Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Moron Gecko du mercredi 2 octobre 2019, la photo du jour, et bien c'est la disparition de Jessie Norman, cette grande cantatrice lyrique américaine, qui nous a quitté. Ronald Reagan en avait fait sa star lors de son investiture lorsqu'il était président. Elle avait aussi chanté pour la commémoration du bicentenaire de la révolution en 1989. Voilà, une grande chanteuse nous a quitté dans un contexte où les marchés actions ont plutôt baissé hier. C'est essentiellement dû à la publication de cet indicateur, l'ISM Manufacturing aux Etats-Unis, c'est-à-dire l'activité dans les îles, qui est à un plus bas depuis 10 ans, alors avec un effet un peu retardé, l'activité dans les usines aux Etats-Unis est en contraction, alors que les chiffres qu'on avait eus lundi sur l'économie chinoise donnaient un petit peu d'optimisme. C'est pour ça qu'il y a eu des prises de bénéfices hier assez marquées sur les actions. Autre point aussi, c'est relayé par l'OMC, l'Organisation du Commerce Mondial, qui démontre que finalement on est dans un recul plus prononcé des transactions au niveau mondial, du commerce mondial, alors que la statistique politique, voyez, c'est le graphique de gauche, continue donc à monter de manière assez significative. Donc voilà, c'est un contexte un peu délicat où la Banque Centrale Américaine, qui se réunira donc à la fin de ce mois d'octobre, sera de nouveau au centre des attentions, encore une baisse des taux attendue. On verra bien la décision qui sera prise, mais en tous les cas, cela met la pression sur les autorités monétaires. Autre point aussi, relayé cette fois-ci par les Echos ce matin, donc c'est une étude faite par la banque UBS sur les villes qui sont en risque de bulles immobilières au niveau du résidentiel. Vous voyez que c'est essentiellement Munich, Toronto et Hong Kong qui sont dans une situation un peu délicatrice. Paris aussi rentre dans ce cadre-là, alors que par ailleurs, d'autres villes comme New York ou Moscou ne sont pas dans cette surévaluation. Donc attention, c'est vrai qu'avec les taux très bas actuels, cela incite de plus en plus les acheteurs à miser sur l'immobilier, mais on est quand même dans un risque de bulles globales et il faut l'avoir en tête. Et comme le disait feu Margaret Thatcher, voilà encore une belle démographique ce matin qui démontre que finalement le marché des actions continue d'avoir de l'attrait parce qu'à ces taux bas démontre finalement que le rendement moyen des dividendes donc reçus par les actions est largement au-dessus des taux servis par les obligations, donc le marché de la tête. Et donc c'est le nouveau terme à la mode, TINA, pour en anglais donc les initiales de There is no alternative, ce qui signifie bien que le marché des actions, certains disent même que le CAC 40 qui est actuellement autour des 5500 points pourrait arriver à 10 000 points si l'on reste dans ce contexte de taux très bas, voire de taux négatifs dans les prochains mois et les prochaines années. Et puisqu'on parle du marché des actions, venons en bref avec un pavé dans la mare mis par un des grands brokers en ligne, en l'occurrence Charles Schwab aux Etats-Unis, qui a décidé hier finalement de ne plus taxer les clients de commissions ni sur les actions ni sur les options. Alors il a été suivi en sa part d'autres brokers en ligne, vous voyez que toutes ces actions de ces brokers qui cotent à la brousse d'honneur ont largement perdu du terrain hier. Voilà, donc Charles Schwab fait le pari qu'il y a d'autres moyens finalement de se rémunérer, ce n'est pas directement par les commissions sur les actions, mais sur des commissions annexes, des commissions aussi de gestion conseil ou de gestion des comptes, ce qui lance finalement une transformation assez significative dans le métier des brokers en ligne et plus globalement dans le métier de l'investissement. Alors on passe au laboratoire pharmaceutique, Novartis, comme d'ailleurs le laboratoire Sanofi, mais Novartis plus spécifiquement va lancer un centre d'intelligence artificielle avec la collaboration de Microsoft. L'idée est de pouvoir finalement concentrer toutes les données dans un centre qui pourra les utiliser au mieux, aussi utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux médicaments justement grâce à ces données. Vous voyez que finalement sur 5 ans, Novartis n'a pas fait grand chose, une situation qui donne toujours un dividende intéressant en France-Suisse, mais l'idée c'est véritablement de relancer la croissance du groupe pharmaceutique suisse, notamment par le numérique, tout comme d'ailleurs on veut le faire aussi avec son nouveau patron Paul Hudson. 5 copains, là on est dans un domaine encore bien différent, bien entendu le spécialiste de la construction et de la verrerie finalement, et bien se sépare de cas par cas. Donc c'était sa filiale sur les fenêtres qui avait été prise, acquise en 1996. C'est une société qui faisait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, 5 copains est véritablement installé dans son programme de cession. Il avait promis 3 milliards, on est à 3,1 milliards de cession. Alors là pour le prochain enjeu, et qui serait assez significatif, c'est si 5 copains se sépare aussi de sa filiale bien connue, la paire, et là ça pourrait véritablement donner de la spéculation à un dividende exceptionnel pour les actionnaires, un recentrage encore des activités de 5 copains, et ce serait peut-être plus saluant pour vous voyez que sur là aussi 5 ans, 5 copains n'ont fait grand chose, il n'a plus que 7%, malgré là aussi un dividende intéressant, donc de 3,6%. Donc 5 copains, bien dans ses bottes, au niveau de tous les cas, des sessions d'activités pour se recentrer sur ses marchés stratégiques. Venu, c'est mercredi, alors pas mal de sorties au cinéma, assez intéressants, d'abord Blockbuster avec Will Smith et l'autre acteur principal, c'est aussi lui, puisque finalement c'est une histoire d'un héros qui serait poursuivi par son propre clone plus jeune, et puis 3, 2 films français intéressants, d'abord encore aller Fabrice Lucigny qui est impeccable et qui est saluée par la critique dans son film sur la politique à lice et le maire. Une belle histoire aussi de famille, donc j'irai au-dessus où ira réalisée par Géraldine Nakache, toujours avec sa complice, et puis ce documentaire assez intéressant, c'est finalement la caméra de Charles Aznavour, qui l'a suivi durant des années de son activité, avec d'ailleurs la voix de Romain Duris. Eh bien, c'est plusieurs décennies de ville de Charles Aznavour, avec ses rencontres, avec sa façon de voix, qui a été donc compilée pour cet énorme chanteur. Donc voilà, un documentaire assez intéressant, si vous aimez finalement le grand Charles. Terminons ce morning, on va voir la citation du jour, en vous souhaitant une excellente journée, elle nous vient de Groucho-Mars, qui a notamment déclaré, partie de rien, « Je suis arrivé à pas grand chose ». Ayons la pêche, soyons solidaires, et à très bientôt sur le morning. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501